Bonjour, je viens de vous parler de la pleine lune bleue, bleue comme ma chemise, qui va se réaliser dans le ciel ce lundi 19 août 2024 à 20h25 à peu près. Donc la pleine lune, vous connaissez le principe, soleil et lune sont opposées, nous on est au milieu, puis on regarde, soleil d'un côté, l'une de l'autre, alors du coup elle est éclairée au maximum, et puis pourquoi est-ce qu'on l'appelle lune bleue ? Petite question. Alors j'ai pris la définition exacte, super lune bleue en verso, parce qu'elle est en verso la lune, cette année à lundi 19 août à 20h25. La pleine lune du mois d'août 2024, je vais vous le dire c'est plus simple, sera très spéciale. En effet, elle se retrouvera au point de son orbite le plus proche de la Terre, c'est vrai qu'elle est encore plus influente. Plus elle est proche, plus à l'impact, c'est logique. Si vous êtes devant une cheminée, plus vous vous approchez, plus il fait chaud, c'est le même principe. Voilà. Donc au point de son orbite le plus proche de la Terre, ce qui en fait une super lune. Ce ne sera pas la scène de l'année, mais celle-ci elle est costaude. Cela signifie également que nous la verrons très grande et très brillante, puisqu'elle promet d'être impressionnant et particulièrement beau tout ça. En ce qui concerne l'influence astrologique de celle-ci, on peut considérer que ce sera un bon moment pour se débarrasser de ce qui nous pèse grâce à l'énergie libre de la constellation dans laquelle elle se produira le verso. Oui, c'est une hypothèse intéressante. Voilà, je voulais vous raconter cette anecdote-là. Donc 19 août, fin de journée, grosse lune, très voyante, très visible en fait, parce qu'elle est dans sa course autour de nous. Parfois, elle approche un peu plus, elle est dans une course très légèrement en oveïde en fait. Mais là, à certains moments de l'année, elle est un peu plus près, donc plus visible, tout simplement, en pleine lune en plus. Voilà, alors mais qu'est-ce que ça va donner tout ça pour chacun ? Il y va y avoir, donc je vous l'ai dit, on est le 19 août, il est 25, 27 degrés du verso pour la lune, 27 degrés du lion en face. On va commencer par ceux qui sont impactés de façon un poil excessif. Alors si vous avez dans votre carte du ciel, si vous êtes né sous une pleine lune, si vous êtes né même sous une nouvelle lune, si vous êtes né avec un carré soleil-lune, eh bien vous êtes plus sensible naturellement aux influences de la lune, ce qui fait que si on a, dans cette nuit de lundi-mardi, ou parfois ça peut être avant, on peut avoir des surprises, ça peut être une nuit avant, une nuit après, une nuit un peu difficile, avec des difficultés à dormir, des agacements, des voisins qui font du bruit, enfin des choses qui nous agacent, une tante Gertrude qui est de mauvais poil, voilà, ça peut arriver, peut-être Idaniel dans le coin. Donc tout peut arriver, un entourage qui va être sensible s'il ne voulait pas, ça peut impacter par effet rebond. On sait que c'est une période un peu sensible. Alors qui va être encore plus impacté sont tous ceux qui vont avoir des planètes ouf, à des endroits très précis, que ce soit votre ascendant, votre soleil, votre lune, ou quoi que ce soit d'autre, dans ces zones-là, ça va être impacté sur la zone en question et ça va colorer la planète qui est impactée, bien évidemment. Donc si vous avez des planètes, j'y arrive. À la fin du lion, au début de la Vierge, là on arrive fin verso, donc si on est fin verso, début poisson, voilà, ça aussi. Fin lion, début vierge, donc troisième décan lion, premier décan vierge, troisième décan verso, premier décan poisson, dans des périodes un petit peu agaçantes, troisième décan donc capricorne, premier décan sagittaire, et l'autre carré c'est quoi ? Troisième décan taureau, premier décan gémeaux, voilà. Alors là, c'est les zones les plus sensibles pour cette pleine lune, voilà, si vous êtes un peu plus fatigué, agacé, c'est normal, prenez-en votre parti, 48 heures plus tard, on n'en parle plus, jusqu'à la suivante, c'est ce qu'il faut se dire. En revanche, si vous avez des planètes à 60-120 degrés, c'est complètement différent, vous pouvez tirer la meilleure partie de cette influence sous la forme d'éclaircissement, de soulagement, comme le laissait apparaître le rapide article que je vous ai lu précédemment, on peut en profiter pour les mises au point, pour nous débarrasser de ce qui nous pèse, pour tourner la page, pour nous soulager en fait, mettre sur le tapis, mettre sur la table, tout ce qu'on a envie de mettre sur la table, et puis pour, puis on ouvre grand, le sac qui fait qu'on s'en débarrasse définitivement si possible. Donc, c'est plutôt bon. Si elle est à la fin du Verseau, cette Lune, et à la fin du Lion, ce Soleil, donc qui est à 60 degrés ? Si vous avez des planètes, donc soyons logiques, 60 degrés après, fin du Verseau, c'est fin du Bélier, début des Taureaux, c'est bon. Si vous avez, de l'autre côté, si on est à 60 degrés, fin du Verseau, j'ai dit, donc, si vous avez des planètes fin des Gémeaux, début des Cancers, c'est pas mal aussi. Si vous avez des planètes fin de la Balance, début du Scorpion, c'est pas mal, encore. Et si vous avez des planètes, tous mes 3e décansignes d'air, et tous mes 1ers décansignes d'eau, donc mes 3e décansignes d'air, c'est Balance, c'est Verseau, c'est Gémeaux, et mes 1ers décansignes d'eau, c'est Scorpion, Poisson et Cancer. Voilà, vous, au contraire, le jeu des influences fait que c'est plutôt un apport. C'est ça que je voudrais qu'on retienne. Toujours la même logique des cycles et des angles formés qui sont constructifs, consolidants, ou à l'inverse, qui sont fragilisants, de par leur mécanisme excessif, déroutant, donc par essence. Voilà comment ça fonctionne, pour faire simple. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette belle super lune, super lune bleue, qui porte le nom de sa forte influence parce qu'elle est proche de nous. Alors, à partir de là, tout au long de cette semaine, il y a plein de choses qui bougent, mais je vous ai fait un horoscope qui va compléter ce que je suis en train de vous dire. Mais globalement, je vais faire des choses beaucoup plus fines. Ce que je voudrais, le point sur lequel je voudrais vous sensibiliser aujourd'hui, c'est qu'on est sur un couple Soleil-Lune. Alors tiens, je vais vous donner des infos sur le couple Soleil-Lune. Vous savez, dans mon esprit, pourquoi est-ce qu'on polarise depuis, je ne sais pas moi, depuis qu'on fait des horoscopes, je ne sais pas, ça fait au moins 80 ans maintenant qu'on fait des horoscopes, au moins sur le signe solaire, parce que c'est celui qui revient à son point initial, à un degré près de variable liée à notre canon de rayée, tous les ans, au même endroit à peu près, à un degré près. C'est pour ça que les dates d'entrée et de sortie des signes, on passe du verso au poisson, un coup c'est le 20, un coup c'est le 21, un coup c'est le 19, parce que c'est notre calendrier qui se réajuste et qu'on a une année bisextile qui crée la régulation tous les 4 ans de ces mécanismes-là, mais bien au-delà. En fait, c'est tous les 33 ans que le Soleil revient pile-poil à sa position initiale en fonction des calculs de son axe. Bon, il faut simplifier. Et en simplifiant, ça change tous les ans. Et pourquoi je vous raconte ça ? C'est qu'il y a, à partir de là, des influences chez chacun en fonction de deux éléments. Le Soleil, parfois on peut être un peu variable si on est entre deux signes, mais ça reste anecdotique. Et la Lune, et on ne fait que très peu d'horoscopes lunaires, parce que c'est compliqué à calculer. C'est compliqué parce qu'elle fait 13 degrés par jour, et donc on n'a pas le même calendrier qui se réajuste à ça. C'est pour ça qu'il y a des mois d'un autre côté, 29 degrés à peu près, 29 jours pour un cycle de la Lune. Donc on a essayé de faire des trucs un peu approximatifs pour faire coïncider le calendrier au mieux, parce que tout était construit en fonction des planètes. Soleil et Lune nous ont permis de construire le calendrier. Un an, un tour du Soleil, un mois, en gros, un mouvement de la Lune, qui fait son tour aussi. Quand on creuse vraiment, il y a ça. Après, il y a eu l'histoire des Romains. Julius, César, qui est un grand empereur, on va lui mettre un jour de plus. Et puis après, il y a Auguste pour juillet. Et puis il y a Auguste, l'empereur, qui dit « Mais il n'est pas moins grand que Julius. » Alors donc, Auguste, on va lui mettre un jour aussi. Oute, on a eu 31 jours. C'est intéressant de voir quand on creuse un peu l'histoire de notre calendrier et les variations que ça a engendré. Alors maintenant, ça nous crée des petits problèmes de décalage, mais c'est secondaire finalement, à nous de nous réinjuster. Donc, Soleil et Lune. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui ? Parce que chacun des deux a un rôle très précis dans la construction individuelle. Plus on va regarder l'horoscope solaire, plus on aura d'idées sur nos visibilités, notre visibilité de réalisation sur le plan social, et plus on va regarder les mécanismes de la Lune, qui paradoxalement sont ceux qui sont susceptibles d'être les plus intéressants, et plus ça va nous renseigner sur notre sensibilité, notre histoire, nos racines, notre enfance, et par extension, nos émotions et notre fonctionnement au quotidien. Donc, il est à mon avis assez essentiel, c'est ce que je fais dans le magazine Elle, je fais un horoscope solaire, un horoscope lunaire, parce que j'ai l'absolue conviction, avec 30 ans de métier, que les deux forment un ensemble. C'est vraiment la structure d'un être, c'est son conscient, son inconscient, son Soleil, sa Lune, son extérieur, son intérieur, en fait, tout simplement. Et donc, là où je veux vous sensibiliser aujourd'hui, c'est où se trouvent le Soleil et la Lune au moment de la naissance chez chacun. Vous voyez, par exemple, il y a des éléments qui sont convergents et d'autres qui sont divergents. Par exemple, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une pleine Lune. Donc, quand on est né dans une pleine Lune, on risque d'être confronté, là, je prends la combinaison Soleil en Lion, Lune en Verseau, parce que c'est celle du jour, j'ai un grand besoin de réalisation sur le plan extérieur avec le Soleil en Lion, et ma petite Lune en Verseau en opposition est une Lune qui va rechercher le détachement, la sobriété, l'autonomie, la liberté, l'indépendance, ne pas être envahi dans son espace vital. Donc, ce n'est pas évident de faire coïncider une vraie volonté d'extension sur un plan relationnel et social, et en même temps avec la Lune, dans le cas présent, un besoin d'autonomie, de sobriété et de simplicité. On dit, l'enfant Lion considère qu'il est le centre du monde, là où l'adulte Verseau a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. J'aime la formule, je la trouve heureuse. Et si je poursuis ce raisonnement-là, si vous avez dans votre carte du ciel, on va faire simple, les deux luminaires, ce que j'appelle luminaire, c'est le Soleil et la Lune dans un même élément. Par exemple, si les deux sont en feu, je ne sais pas moi, un Soleil, Bélier, une Lune en Lion, une Lune en Sagittaire, les deux en feu. On va avoir affaire à des profils qui, globalement, sont plus dynamiques, toniques, expansifs, extériorisés, statistiquement, que les autres. J'ai besoin de consommer, j'ai besoin de me dilater, j'ai besoin d'occuper l'espace, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin d'intensité, j'ai besoin de vie et de force de vie. Et puis, il faut que ça se voie, c'est du feu, on le voit. Ça, c'est le feu. Si j'ai les deux en signes de terre, on a affaire à des profils particulièrement concrets, pratiques, le bon sens, qui n'aiment pas rouspéter, gueuler, lever le ton, ça ne sert à rien pour les signes de terre. Eux, ils aiment les chiffres, ils aiment le concret, ils aiment le tactile. Quand c'est les deux, c'est puissant. À l'intérieur et extérieur, les deux sont vraiment en combinaison ajoutée. Si c'est en terre, pas de fil à la patte. Des amis formidables, mais très légers, de l'abstraction, l'intellectualisation, le sens du relationnel. Intéressant les signes d'erre. Et puis, si les deux sont en signes d'eau, poisson, scorpion, cancer, on a affaire à des profils qui fonctionnent à l'affect totalement, au ressenti, à l'intelligence émotionnelle. Alors, dit comme ça, c'est simple. Mais si on raffine un peu le mécanisme, si on raffine un peu l'idée, imaginons qu'il y ait des éléments différents, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des éléments différents, il n'y ait qu'une chance sur quatre qu'on soit du même et d'éléments pour le soleil et la lune. Si j'ai, par exemple, un soleil en feu et une lune en terre, donc il va y avoir des objectifs de briller et des besoins de matérialité profonds. Si j'ai un soleil en feu et une lune en air, j'ai des besoins de briller encore une fois, mais au quotidien, un besoin d'autonomie et d'espace. Si j'ai un soleil en feu et une lune en eau, il va y avoir dichotomie entre le besoin d'être quelqu'un de rayonnant, mais en même temps avec une sensibilité profonde, une sorte de réceptivité. Donc, ça peut handicaper l'expansion du feu parce qu'il y aura le ressenti de l'impact qu'on aura sur les autres et si on les violente au sens large, on va avoir le retour et l'écho. Ce n'est pas évident à gérer. Là où c'est intéressant, où c'est le plus amusant, c'est lorsque j'ai un luminaire en terre, par exemple un soleil en taureau, vierge, capricorne, et puis une lune en feu. Qu'est-ce que ça va donner, un soleil en terre et une lune en feu ? Il y a des profils qui ont des objectifs de réalisation matérielles, concrets, pratiques, factuels et qui ont à l'intérieur un volcan. Un volcan. Une lune en bélier, un lion en sagittaire sur un soleil en signe de terre donne vraiment le feu sous la terre. Donc, ça donne des profils qui au quotidien peuvent être plus explosifs, plus impatients, plus exigeants, qui vont avoir besoin de reconnaissance. Intéressant. J'aime bien la combinaison, si je reste sur mon soleil en terre, avec les lunes en eau, par exemple. Un soleil taureau, une lune poisson, qu'importe, un soleil en terre, lune en eau, c'est une combinaison que j'adore. Je ne dis pas ça parce que c'est la mienne, vous vous doutez bien que je suis neutre dans cette histoire-là. Quoique. On a à la fois l'objectif de réalisation qu'on crée, et en même temps la réceptivité et la sensibilité. Et on dit la terre et l'eau sont assez féconds. Je rêve au fond, mais je crée dans le réel. L'inverse est différent. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les combinaisons aujourd'hui, mais retenez bien cette mécanique d'éléments, ce qu'on est à l'extérieur et ce qu'on est à l'intérieur. Si on joue, si on continue, allez, juste pour le fun. Allez, les soleils en signe d'air sont des soleils qui socialement ont besoin de créer, d'être mobile, d'être libre. Mais vous mettez une lune en signe de feu, pareil, je vais avoir le même problème. J'ai un grand besoin de reconnaissance à l'intérieur. Même si l'aspect extérieur est d'une sobriété assez générale, on va avoir au fond un énorme besoin de reconnaissance. Si la lune est en signe de terre, sur un soleil en signe d'air et une lune en signe de terre, j'ai un profil qui a besoin de bouger, mais qui va être très attaché à ses racines matérielles. Voilà, bon, on pourrait en faire, mais à l'infini, parce que la combinaison est assez riche et multiple. J'essaierai de le noter pour vous faire la suite une autre fois. Ça, donc, c'était ma pleine lune bleue dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vous ai gardé, noté en bonne vierge, des adorables citations que vous m'aient fait parvenir. Aujourd'hui, j'ai deux citations de Bruna, parce que Bruna, c'est une valeur sûre, et puis une citation de Valérie qui me fait des trucs super aussi. Ça arrive. Alors, je commence par la première citation de Bruna. « Il y aura toujours quelqu'un de plus beau, de plus intelligent, de plus jeune, mais ce ne sera pas toi. Ne change pas pour être aimé, sois toi-même, et les personnes justes t'aimeront pour ce que tu es. » J'aime beaucoup cette citation de Bruna. Une autre citation de Bruna. « Si tout ce qui vous entoure vous semble sombre, regardez à nouveau. Vous êtes peut-être la lumière. » Moi, je vous la refais, celle-là, elle est tout à fait délicieuse. « Si tout ce qui vous entoure vous semble sombre, regardez à nouveau, parce que c'est peut-être vous, la lumière. » C'est belle, hein ? Et enfin, une citation de Valérie, de Jacques Prévert. « Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. » « Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. » Puis c'est même une question de politesse. Voilà ce que je voulais... C'est Valérie. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Mille merci pour la gentillesse de vos messages, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires adorables, de vos citations que je réutilise dès que je peux. Et puis je vous prépare un truc comme d'habitude. Merci. 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 Merci.